Une journée de prière et d'invocation pour la paix au Tchad est organisée aujourd'hui. C'est la Zawiya Achec Anour Atidjani qui a initié cette journée. Mohamed Moussa Abadou, Mishib Zerala pour les détails. Le ministre de l'Intérité publique, Tounan Elie Hassan, a présidé ce midi une cérémonie de ceinture d'une convention pour la mise sur pied, d'une commission mixte pour la sécurisation de la frontière Tchad-Libye. Les agents de la direction marketing de l'Office tchadien de tourisme sont allés à la découverte du parc de Zakouma. Ils ont apprécié les potentialités touristiques dont ils ont la charge de promouvoir. Voilà, c'est tout pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre dans cette édition. Le Tchad et la Libye ont signé ce midi une convention pour la mise sur pied d'une commission mixte pour la sécurisation de la frontière Tchad-Libye. La cérémonie s'est déroulée à l'hôtel Kempeski en présence du ministre de la Sécurité publique, Tounan Elie Hassan. Belga, l'armée, la guerre. La République du Tchad et celle de la Libye unissent leurs forces pour sécuriser les deux frontières. Cette volonté commune de mettre fin aux actions des bandits de grands chemins qui opèrent entre les deux pays s'est manifestée par la scienture d'une convention. Ce document prévoit la mise sur pied d'une commission mixte de sécurité. Elle sera composée de représentants de forces de défense et de sécurité des deux pays. La mission principale assise à cette commission est de préparer la mise en place de la force mixte Tchad-Libye. Mais en attendant, les deux parties conviennent que les contingents de chaque pays mènent immédiatement des patrues parallèles pour le contrôle des frontières. Le chef d'état-major de la Garde des frontières libyennes, le général de brigade Abdelkhalik Ibrahim Asenoussi, se félicite de l'esprit de collaboration et d'entente cordiale qui a prévalu tout au long des travaux. Conscient de l'interdépendance de la sécurité des deux pays, le gouvernement du Tchad entend tout mettre en œuvre pour l'application de cet accord. Le chef d'état-major 1er adjoint des forces armées tchadiennes et le chef d'état-major des armées des frontières, des forces armées libyennes ont signé l'accord pour l'application pratique. C'est à eux de prendre le contact, ils vont maintenir le contact et le moment à venir, ils vont se mettre sur le terrain pour l'application pratique. Les deux parties vont se réunir le 20 août prochain à Tripoli. C'est pour valider le plan relatif à la coopération sécuritaire pour le contrôle des frontières. La Zawiyah Acheikh Saleh Anour Atidjani a organisé ce matin une prière pour la paix au Tchad. Plusieurs fidèles et autorités ont pris part à cette prière. Mahamad Moussa Abba, Mishé. La paix, condition sine qua non du développement, tient à cœur les religieux. Les responsables de la Zawiyah Acheikh Saleh Anour Atidjani ont consacré une journée de prière et d'invocation pour la paix au Tchad. Pour marquer cette journée, dénommée journée du Saint-Coran, quelques verses de la Sainte-Pure axées sur la paix et l'unité ont été récitées. Il n'y a pas de prière. Si les uns se sont occupés de la lecture du Livre Saint de l'Islam, les autres ne sont pas restés les bras croisés. Ils prient, invoglés, pour que la paix règne dans le pays. C'est-à-dire permis aux enseignants, pécaeurs, hommes et des différentes couches sociales professionnelles de regarder dans la même direction. Le responsable de la Zawiyah Acheikh Saleh Anour Atidjani s'est réjoui de la forte mobilisation des fidèles musulmans qui ont fait le déplacement du siège du futur complexe de l'enseignement du précepte de l'Islam. Selon Acheikh Al-Bashir Mohamed Anour, c'est pour la première fois que son centre organise un événement plein de sens. Il exhorte à cette occasion les musulmans et particulièrement les tijanites à beaucoup prier et faire de la lecture du Coran une activité quotidienne. Il demande par ailleurs à tout un chacun de multiplier les bonnes œuvres et d'aimer sa nation. Les prédicateurs ne sont pas du reste. Ils ont déclamé des poèmes relatifs à la paix, à la cohésion sociale, à la stabilité et à la quiétude. Ils ont déclamé des connaissances complémentaires en vue d'une adaptation à de nouvelles tijanites. La formation a pris fin aujourd'hui. La cérémonie de clôture a été présidée par l'inspecteur pédagogique de l'enseignement primaire du 10e arrondissement. Reportage, Marale Jézophine. Organisé par l'inspection pédagogique de l'enseignement primaire du 10e arrondissement, ces activités ont regroupé les enseignants du public et privé. Pendant six mois, ces éducateurs de la section française et arabe ont discuté des activités programmées pendant l'année scolaire en cours. La pédagogie générale et spéciale ou encore le suivi des enseignants dans leurs classes respectives ont été au centre de ces journées pédagogiques. L'occasion pour les responsables des écoles de recevoir les témoignages de satisfaction de leur hiérarchie. Le coordonnateur des activités pédagogiques du 10e arrondissement, Béadoum Jacob, a loué les efforts fournis par les uns et les autres pour la réussite de ces journées consacrées au bilan d'activité des enseignants. L'inspecteur pédagogique de l'enseignement primaire du 10e arrondissement, quant à lui, a indiqué que l'école constitue une source de développement. La formation continue des enseignants en tant qu'outil essentiel pour la qualité de l'éducation est une priorité et constitue un devoir pour les formateurs. Le responsable du centre de formation continue du 10e arrondissement, Kam Kian Koui Valentin, a rassuré les enseignants que bien des actions sont entreprises pour renforcer leurs capacités. Une mission de suivi et d'évaluation des projets financiers sur le fonds pétrolier se trouve au sud du pays. Hier, la mission a échangé avec les responsables de l'entreprise chinoise en charge des travaux avant de faire une descente sur le terrain. Des précisions avec Nuba Dombay Talomadi. C'est à Bongo, région du Mayokébi Est que débite la mission de suivi et évaluation des projets financés sur le fonds pétrolier. La délégation conduite par le passeur Ngaridum Eli a échangé avec les responsables de l'entreprise chinoise Sino Hydro et le bureau de contrôle par rapport au retard constaté dans le délai d'exécution des travaux. Pour le responsable du bureau de contrôle, le retard constaté par la mission de contrôle et suivi sont dus aux arrêts des travaux sur la carrière de Fianga, mais aussi les inondations de 2012 sur le site. Juste après les échanges, la délégation a fait des descentes inopinées sur les tronçons achevées et ceux en chantier afin de constater l'évolution des travaux. Le travail ne semble pas être vraiment totalement fini pour donner une appréciation de satisfaction. Mais déjà, les quelques kilomètres, je dirais les 9 kilomètres là, qu'on a parcourus avec quelques distances au milieu où ils ont mis le goudron, je crois que là où le goudron est déjà mis, c'est quand même appréciable. Garidum Eli et Ndoubaï de Samadingar-François ont saisi l'opportunité pour passer au scanner tous les dossiers des infrastructures routières financés par le collège de contrôle et de surveillance gagné par la société Sino Hydro et donné des instructions fermes pour la suite des travaux. Sur les contrats de réhabilitation des sections Bongor-Djuman sur une distance de 70 kilomètres, 31 kilomètres seulement enfoncés avec un taux de réalisation global de 21% contre 91 qui constitue le pourcentage total. Quatre députés de la région du Tibétis se sont rendus dans leur circonscription électorale il y a quelques jours. Ils sont allés constater l'avancement des travaux de construction des infrastructures qui se déroulent dans la région. Grand Gatchaman, Irima. La population de la région du Tibétis a bénéficié de plusieurs projets de développement. Le chef de l'État a promis 30 milliards de francs CFA pour amorcer le développement de cette région à cause du manque des infrastructures socio-économiques. Il s'agit en haut de la construction de centres de santé, des bureaux administratifs et des résidences pour les autorités administratives. Pour constater la qualité des travaux, les quatre députés ont visité les sept sous-préfectures de la région à Savoie, Yéboubou, Oumou, Ouzou, Bardai, Zoumri, Wour et Zouar. Le chef de canton de Zouar, Coré Hassan, a saisi cette opportunité pour remercier les plus hautes autorités pour tous les projets de développement en faveur de sa région. Les infrastructures routières entre MISKI et Yéboubou ont été également visitées. Les travaux sont réalisés par la société Eka Entreprises. Le chef de mission apprécie les travaux réalisés. L'autre appréciation, elle n'est pas très appréciable. Pourquoi ? Parce que beaucoup de chantiers qui ont commencé depuis plus d'une année, mais ils sont à l'ère du premier débit. Et d'autres qui ont arrivé à un certain niveau, mais il y a beaucoup de lacunes dans la construction, surtout. En termes techniques, nous ne sommes pas des techniciens, mais des visites. Et il est facile de remarquer certaines anomalies. Donc, nous avons échangé avec les responsables des chantiers. Et nous avons attiré leur attention sur certains points. Et il est question de revoir certaines manières de construire et tenir compte des aspects techniques. La délégation conduite par le chef de mission, Adélie Hedji, a visité la station de l'honneur TV de Bardaï. Les travaux sont en phase de finition et il ne reste que les matériels pour le démarrage des programmes. Une vingtaine des agents de la direction marketing de l'office tchadien de tourisme est partie à la découverte du parc national de Zakouma. En trois jours, de nuit comme de jour, ces agents ont fait des tournées pour voir les différentes espèces que regorgent ce parc. Le reporter Kanda Taouhamiya était de la partie. Voici les animaux qu'il a vus. Un groupe d'éléphants, des familles de bubales, des coubes de façats, des babouins, de girafes, des hippotragues, des reptiles, deux arbres à un seul tronc, le diospiros et le ficus le jour. Et la nuit, des civettes jeunettes, de grands ducs, des lièvres aux oreilles de lapins et la liste n'est pas exhaustive. C'est cette immense richesse phonique et floristique du parc national de Zakouma que l'office tchadien de tourisme, à travers sa direction marketing, a voulu faire découvrir à une vingtaine de ses agents. Premiers en contact avec les touristes, les agents de l'OTT doivent apprécier les potentialités touristiques du Tchad dont ils ont la charge de promouvoir. En venant ici, nous voulons explorer cette diversité culturelle et touristique pour pouvoir l'intégrer dans nos circuits de communication et de promotion. Ce contact avec la réalité a permis aux agents de la direction marketing de l'OTT d'avoir une autre approche. Je tiens à dire que ça a été une expérience très enrichissante, ça a été très riche en découvertes et sincèrement, Zakouma a des atouts à faire valoir. J'exhorte tous les Tchadiens et surtout les jeunes à aller découvrir cet endroit qui est vraiment magnifique. Avant, on connaît le parc national de Zakouma, c'est sur les documents, à travers les images, tout ça. Et maintenant, on a fait une découverte physique. On peut quand même mieux expliquer à un touriste de faire le circuit. C'est vraiment passionnant d'être en contact direct avec la nature, les animaux sauvages. C'est vrai que j'ai eu la chance de voir les animaux sauvages avant, mais c'est des animaux domptés, mais pas qui vivent vraiment à l'état sauvage comme ce que je viens de voir. S'il est vrai qu'en ce début de saison de pluie, certaines espèces se font rares, la découverte et le contact avec la réalité du parc national de Zakouma a été édifiante pour les agents de l'Office Tchadien de Tourisme. Décidement, le parc national de Zakouma regorge d'énormes potentialités touristiques. Merveille naturelle à découvrir. Et puis, la teneur de ces deux communiqués de presse, l'Association mondiale contre le terrorisme tient à remercier le président de la République, Edith Debitno, pour son engagement personnel au Mali. Cet engagement a permis de rétablir les droits de l'homme menacé dans toutes ses formes. Le communiqué est signé du président Saleh Youssouf. Le collectif des observateurs nationaux pour les consultations électorales au Conseil constate avec indention que M. Mohamed Nouri déclare sur les ondes de RFI qu'il n'est ni de loin ni de près mêlé à la torture d'Issé Nabré, qu'il vienne s'expliquer devant la justice tchadienne qui a émis un mandat d'arrêt international contre lui. Il appartient à la justice tchadienne de le déclarer coupable ou non. Le Conseil demande à la France de l'estrader immédiatement vers le tchad conformément au texte en vigueur. Pour le Conseil, le secrétaire général alias Telbe. Le Conseil communal de Faya est installé. C'est un bureau composé de 18 membres et dirigé par Youssouf Alafouza. Le bureau a été installé par le secrétaire général du Conseil régional du MPS, Youssouf Sougoudi, en présence du gouverneur de la région, Issa Adide. Reportage Anastasie Vissi. Les militants, militantes et sympathisants du MPS manifestent ainsi leur dégré d'attachement au parti. Ils sont sortis massivement pour donner un cachet particulier à la cérémonie d'installation des membres du Conseil communal de Faya. Ce sont 18 membres du Conseil qui ont été installés par le secrétaire général du Conseil régional du MPS, Youssouf Sougoudi. Ceci entre dans le cadre de la restructuration des organes de base du MPS selon les résolutions du cinquième congrès. L'occasion fut toute indiquée pour le gouverneur du Borkou de convier les membres du bureau au travail bien fait. Je vous adresse tous mes remerciements, tous mes encouragements et vous demande tout simplement de redoubler de militantisme parce que nous entrons dans une autre phase de gestion politique dans notre pays. Il y a donc lieu de redoubler d'efforts, d'être plus convaincus et surtout d'être plus convaincants pour des victoires certaines. Le secrétaire général du Conseil régional du MPS, Youssouf Sougoudi, appelle la population de Faya à prôner la paix pour un développement durable du pays. Il demande par ailleurs aux membres du Conseil communal d'user de leurs compétences afin de remporter les élections futures. Et puis cette nouvelle brève, une cérémonie de dédicace de la Bible à Lang Nanda s'est déroulée cet après-midi à l'église de l'Assemblée chrétienne du Tchad de la Bonne Nouvelle, 6 au quartier Sabangali. Cette cérémonie de dédicace de ce Nouveau Testament a été placée sous le haut patronage du Premier ministre Joseph Dumrangar Dadnadi et a vu la présence des proches collaborateurs du chef du gouvernement, des dignités religieuses ainsi que de nombreux fidèles. Nous reviendrons en image à 23h30. L'association Forum pour les initiatives de développement économique et culturel du Maïe Kébi vient d'être reconnue officiellement. A cet effet, le Conseil d'orientation de l'organisation a convié ses membres pour leur annoncer la nouvelle. Pour cette première rencontre, après celle de Bangor, qui a jeté les bases de la création de leur association, dénommée Forum pour les initiatives de développement économique, social et culturel FIDESC-MK, le Conseil d'orientation a présenté deux points à l'ordre du jour. Il s'agit de la présentation du rapport financier et la lecture de l'acte de reconnaissance de leur association. Enregistré le 7 mars 2012, au registre des associations, année 2013, folio numéro 3948, dénomination, Forum pour les initiatives de développement économique, social et culturel du Maïe Kébi en abrégé FIDESC-MK. Pour le président du Forum pour les initiatives économiques, sociales et culturelles, son association vise plusieurs objectifs. Servir de tribunes de réflexion, d'échange, d'orientation, d'appui, de suivi et d'évaluation des actions de promotion et de développement. Faciliter la détermination des orientations et des besoins prioritaires pour un développement durable de population. Au cours de cette rencontre d'India Menon, le Conseil d'orientation et les membres du FIDESC-MK ont également discuté sur le taux d'adhésion et la cotisation des membres. Ces cotisations permettront à l'association de se prendre en charge. C'est ici que prend fait cette édition. Merci de votre fidélité et passez un très bon week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada